Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 27 mars 2024. 14h31, heureux de vous retrouver, chers amis. Vous savez que je suis allé à Cuba il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois de ça, et déjà la situation était très, très difficile. C'est difficile depuis très longtemps, on pourrait dire même que c'est difficile depuis le début de la révolution. Des lunatiques dans nos universités sont encore en train de faire la promotion de Fidel Castro, de Che Guevara et de révolutions socialo-communistes, complètement aberrant. Et on voit le résultat de cette idéologie qui est impossible à appliquer parce que c'est du non-sens, puis moi je l'ai bien analysé à Cuba quand je suis allé, l'espèce de nivellement par le bas que le communisme t'amène en prétendant que tout le monde va être égaux, tout le monde va avoir le même salaire, puis il n'y a aucune productivité dans ces pays-là. Et je regardais les gens, tu étais dans un hall d'hôtel, c'est généralisé comme mentalité, et tu as peut-être six personnes qui sont alignées dans six bureaux différents qui offrent des services différents, puis il n'y en a pas un dans le même hôtel, ils sont tous à côté de l'autre, qui sait ce qu'un fait et ce que l'autre fait. Tu poses une question à une qui est en charge, par exemple, des autobus qui doivent passer pour venir chercher les gens qui veulent aller, par exemple, au marché, puis tu lui demandes à quelle heure l'autobus va passer, puis elle n'est pas au courant de rien, parce qu'elle ne sait pas que le service d'autobus, qui est un service conjoint au tourisme et à l'hôtel, elle ne sait pas à quelle heure elle va passer, cet autobus-là, parce qu'elle ne sait pas qui est en charge de ça. Il n'y a personne qui sait quoi que ce soit. C'est du laisser aller, c'est de la nonchalance, c'est ça le communisme, parce que tu n'as aucun incitatif à être meilleur. Parce que même si toi tu avais envie de donner un bon service, d'être plus productif, tu n'auras rien de plus. Donc, c'est une mentalité qu'on a instaurée chez les gens, à l'école, de génération en génération, avec l'exemple de tes proches, de ta famille, de ceux avec qui tu travailles, que ça ne donne rien d'en faire plus, parce que tu n'auras aucune récompense. Comparativement au capitalisme, qui n'est pas un système parfait, mais si tu compares tous les pays capitalistes, puis la qualité de vie des gens qui sont dans, puis le développement qu'il y a eu dans les pays capitalistes, c'est hallucinant, là. C'est le jour et la nuit. Et quand j'étais à Cuba, déjà le prix de l'essence était, on parlait de ça, le chauffeur nous en parlait, d'autobus, que c'était pour être catastrophique. D'abord, il y avait un manque à gagner de nourriture pour les animaux, de grains, de plusieurs dizaines et centaines de tonnes. Donc, c'est ce qui faisait que les poulets mouraient par milliers par jour. C'est pour ça qu'on mangeait beaucoup de poulets, parce qu'ils mouraient de malnutrition. Les animaux sont maigrichons. Je sens parler de la population qui n'a rien à se mettre vraiment sous la dame. Ça coûte une fortune. Là, tu sentais qu'il y a déjà eu des manifestations, il y a peut-être deux, trois ans, qui ont été réprimées. Et là, c'est revenu. Et là, ça revient parce que la crise, quand j'étais là, on me le disait, le chauffeur d'autobus et plein d'autres gens à qui j'ai parlé me disaient que ça s'en vient parce que l'inflation et tout l'isolement naturellement d'un pays comme Cuba, qui s'est isolé avec son régime, et les gens veulent sortir de ce régime-là, mais il n'y a pas d'opposition. Il n'y a personne qui est là pour te représenter. Ça va très, très mal. Là, au milieu des coupures, il n'y avait pas de courant non plus parce qu'on sait que, et si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, les centrales électriques à Cuba sont alimentées au pétrole, au gaz. Et c'est une denrée rare pour eux autres. Et les femmes à qui je parlais, qui travaillaient à l'hôtel, me disaient, parce qu'eux autres, ils vivent dans des espèces de barraquements, pas loin de Caillot ou Santa Maria, qui semblent pour eux, tu sais, ça te donne l'impression que ça pourrait être luxueux, mais c'est des barraquements tellement, tellement misérables. Elle me disait, on arrive à la maison vers 6h, 18h, 18h30 après une journée de travail, puis il n'y a pas d'électricité, on ne peut même pas cuisiner. Ça revient des fois, pas avant minuit ou une heure le matin. C'est complètement, c'est complètement, c'est hallucinant comme situation. Puis t'as ceux qui sont dans les universités ici, puis les petits blancs bourgeois qui disent, « C'est extraordinaire, cette révolution-là, ça a amené tellement d'équité, puis de... » « OK, de quoi tu parles? » Moi, je vais t'envoyer là-bas le vivre, ce mouvement-là, puis cette révolution, là. Tu vas voir, mon petit bourgeois, d'où t'auras-moi avec ta petite voiture électrique, qui va s'acheter des ananas du Costa Rica, d'Hawaï, puis des asperges de je ne sais pas d'où, puis de... « Come on, man! » Le monde est tellement, tellement... Le monde est tellement gaga de ton confort ici. C'est bien facile de dire, « Mon Dieu, c'est extraordinaire comme révolution. » On va parler aux Cubains qui vivent cette révolution-là depuis 65 ans, le bozo. C'est pas possible. Quand tu t'entends... Le monde... C'est comme Black Lives Matter, puis tous les mouvements. C'est juste les blancs qui s'auto-flagellent. Moi, j'ai plein d'amis afro-américains, puis américains, puis... Africains, puis haïtiens, qui me disent, « Bien, on ne déteste pas les blancs. » On sait que ce n'est pas vous autres qui êtes responsable de toutes les atrocités qu'on aurait pu vivre dans un passé quand même assez lointain, non? Toi, on n'a rien à voir là-dedans. C'est comme... Une foule envahit les marchés d'un... Les marches d'un petit marché public à la périphérie de Santiago, des Cubas, la deuxième plus grande ville de Cuba, en soeur et en criant, se bousculant pour avoir une chance d'avoir une ration mensuelle de poulet. Imaginez-vous, un sac de cuisse d'une livre vaut 20 pesos, environ un nickel au taux de change du marché noir, mais la fureur se transforme en chaos à mesure que la rumeur se répand qu'il n'y en aura peut-être pas assez pour tout le monde. Est-ce, et à ce... C'est à ce moment-là que les lumières s'éteignent. C'est l'avis ici à déclaré Maori Macias, un chef de 39 ans avec deux enfants, qui s'est entretenu avec Reuters alors qu'il attendait son tour pour acheter une poignée de volailles subventionnées par le gouvernement. Quand t'es rendu dans un régime où c'est le gouvernement qui s'occupe de l'alimentation, ben c'est ça que ça donne. On l'a vu sur 75 ans de stalinisme. Quand Staline a saisi les terres agricoles des agriculteurs en les désignant comme les ennemis du peuple, ben, il y a eu 25 millions de morts de gens qui sont morts de la famine. Puis la famine a continué puis la misère a continué. Tu peux pas... C'est complètement lunatique. Et même chose à Cuba, c'est complètement gaga. Pourquoi les gens peuvent pas manger tous 65 ans? Parce que c'est l'État qui s'occupe de la bouffe. Ça n'a pas de sens. L'épisode de mercredi dernier à Santiago, le site d'une rare manifestation publique au début du mois, fournit un instantané révélateur du défi auquel est confronté le gouvernement cubain. Lorsque le pouvoir tombe en panne, les tensions, même dans les zones favorables à la révolution communiste de Fidel Castro en 59, commencent à monter en flèche. Reuters a interrogé plus de deux douzaines d'habitants et de responsables locaux des quartiers de Viguita del Gallo, José Martí, Microneuf et Abel Santamaria à Santiago de Cuba. Ils ont fait part de leur frustration face aux pénuries alimentaires et aux coupures d'électricité qui durent parfois plus de 10 heures, comme je vous le disais, par jour. Vivre sans électricité est primitif, a déclaré Yoni Ménant, un homme de 34 ans qui tient un stand de légumes à Abel Santamaria, un quartier afflant de collines. Les moustiques, la chaleur parfois, il n'y a pas d'eau, les gens perdent la tête et cela entraîne d'autres problèmes comme la violence. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés le 17 mars dans le parc Carré-Terra del Moro de Santiago scandant « Pouvoir et nourriture » selon les témoignages de résidents locaux. Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient un petit groupe criant « Liberté » alors que le dirigeant local du Parti communiste, Beatrice Johnson, se préparait à parler à la foule depuis un toit. Le gouvernement et les observateurs ont qualifié les manifestations de largement pacifiques. Donc, c'est sûr que ça n'ira pas très, très loin. Peut-être que oui. Peut-être que ce régime-là va finalement tomber. On verra, mais ça donne une leçon à toutes les lunatiques qui voudraient nous envoyer dans le socialisme ou le communisme ou une espèce de chose semblable à tous les gauchistoïdes qui font la promotion de toutes ces idéologies-là. On l'a vu, c'est un peu ça qui domine aussi maintenant dans l'Occident puis regarde la qualité de vie qui s'est détériorée au fil des 10, 15, 20, 25 dernières années puis aussi les libertés qui s'en vont avec ça. Vraiment, là, c'est toute une leçon, mais on n'a pas l'air de comprendre les leçons de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada